Yeah ! Donc Doha les gars, étape 256,3 km, vraiment toute plate, vraiment aucune difficulté et on est tout de suite parti, donc je ne sais pas encore si je vais le mettre sur la miniature ou pas mais on va prendre le tenant du titre pour ses championnats du monde, Peter Sagan et son équipe de Slovaquie. Donc je n'ai pas vraiment de start list, donc je vais mettre, franchement je vais mettre les meilleurs coureurs, on peut en mettre que 3, ah oui c'est vrai, alors attendez, du coup, petite pause et je vais voir la start list, à tout de suite. Ok donc de retour, j'ai regardé donc c'est Sagan, Collard et son petit frère, l'autre Sagan donc, les 3 coureurs qui se, voilà les 3 coureurs qu'il y a, donc on est parti, on se retrouve il y a tout de suite au départ de cette course, à tout de suite. Bonjour à vous, cette course est relativement plane, c'est vraiment le terrain de jeu des gros rouleurs. Ok donc apparemment, apparemment il n'y a que ça, donc waouh. Donc on peut voir le parcours tout plat, vraiment tout tout plat. Par contre quand même magnifique décor, magnifique décor alors qu'on a un moins 1 avec Peter Sagan mais ça ne touche pas, ça ne nous affecte pas nos trucs du sprint, voilà. Ok donc, on va accélérer, on va directement se mettre en x8, voilà. On regarde un peu le décor mais franchement, il y a plus de spectateurs sur le jeu qu'en vrai, voilà. Déjà vous voyez, il n'y a même pas tout ça, tu sais. On va regarder un peu les favoris pour ce championnat du monde. De toute façon, ce n'est pas les start list officiels parce qu'on ne peut pas les faire en fait, c'est un peu con mais bon. Donc pour la Norvège, nous avons le sprinter de la Katusha à Alexander Christophe et Edvald Boissoneggen, le sprinter, enfin le sprinter rouleur de la Dimension Data. Donc ok. Pour l'Allemagne, nous avons John Negenkolb, le sprinter de la Giant Alpecine et Marcel Kittel, le sprinter de l'ITX Quickstep. On a André Greppel également, sprinter de la Loto Soudal, ok je galère. On a Tony Martin également qui part à la Katusha d'ailleurs cette année, qui peut être compté dans les leaders alors que je vais mettre en x4, voilà. En Slovaquie, on a donc Peter Sagan, le tenant du titre de ce championnat du monde alors que hop, 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 on va demander au Petit Sagan d'aller chercher les bidons. Nasser Boigny en leader pour la France avec Brian Cocard et Arnaud Desmar, voilà. Trois sprinters français des trois équipes françaises. Il n'a pas de représentant de la G2R, je ne crois pas, non. On a Tony Gallopin, on a Chavanel, une grosse équipe, une grosse équipe là du côté de la France. Du côté de la Belgique, on a Tom Bounen pour le sprint, peut-être un nouveau titre de champion du monde pour Tom Bounen, ça serait quand même très étonnant. On a Benout, on a Debuchereux, Gilbert, ok, Van Avermaet également là, le champion olympique en titre. Pour la Grande-Bretagne, on a donc Mark Cavendish, sprinter d'Ady Manchandata en grand leader. On a Adam Bliss en tant que poisson pilote et on a Dan McLean qui est, je pense, en tant qu'électron dans l'équipe. Voilà, on le laissera faire ce qu'il veut. On a également Geraint Thomas au cas où il y ait des attaques en fin de course. Pour la Suisse, on a Fabien Cancelara qui pourrait faire, pourquoi pas, le kilomètre. Après, on a Albas-Uni, voilà. Pas de très grosse équipe du côté de la Suisse, mais bon, pas de gros sprinter aussi en Suisse. Du côté de la Colombie, on a Fernando Gaviria, un grand sprinter, voilà. Il vient là en tant que grand sprinter, forcément. En tant que leader, il vient. Après, on a Nero Quintana, étonnant, Pantano, Rennes. Il vient dans une équipe de Montagnard, il y a Chavez aussi, mais est en cours. C'est bizarre un peu leur équipe, mais bon, il y a Gaviria. Du côté de l'Australie, on a Michael Matthews pour le sprint. On a Caleb Ewan également et Simon Garantz qui peut quand même faire quelque chose, même s'il commence à se faire vieux. On a Daman Tsen aussi qui est plutôt pas mal en ce rang. Elia Fiviani, champion olympique de l'Omnium, je crois. Très récent champion olympique. Qui va être là pour le sprint ? On aura également Sonny Colbrelli, Giacomo Nizzolo pour le sprint, Sacha Modolo. Grosse équipe, Trentin, au cas où. Grosse équipe du côté de l'Italie pour le sprint. Du côté de la Lituanie, on a Ramounas, Navadroskas, Bagdonas, Eskivessius, qui est en échappé d'ailleurs. Ouais, pas une très grosse équipe, Navadroskas, qui va essayer de se débrouiller. Du côté des Néerlandais, on a Gronwegen, Dylan Gronwegen, le sprinter de la Lottojumbo, le champion des Pays-Bas. On a Lars Boom, on a Tom Dumoulin, ok, grosse équipe quand même, mais bon, pas de gros sprinter à part Gronwegen. Du côté du Luxembourg, ok, on a Jampi Drucker pour le sprint, c'est tout. Après, ouais, Young Girls et Schleck, voilà. Du côté de la République tchèque, on a Zdenek, Stibar. Yann Bartha, ok, pas de très grosse équipe. Du côté du Nannemark, on a Magnus Corniesel, Maty Breschel. Du côté des Espagnols, on n'a pas de gros sprinter. On a Valverde qui pourra faire quelque chose, et Rorace. Du côté des USA, on n'a pas grand monde alors qu'il y a eu une grosse chute. Il y a eu une grosse chute là. D'ailleurs, Rorace qui est pris, on va faire un point là sur les coureurs pris, hop, 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 hop. Alors, qui a-t-il pris dans cette chute ? Kreziger, Wynoski, Brian Kocker est pris dans la chute. Pat Vakot, Choke, Martin Wenger, Robert Kroge. Boisson Nagan et Rorace. Ouh, Marcel Kittel. Nasser Boigny, coup dur pour l'équipe de France. Gros coup dur pour l'équipe de France là. Qui perd des gros éléments. Il n'en reste plus que Carnot Desmar, s'ils veulent gagner là. Ça va être très dur pour eux. Donc, après, on n'a pas de grosse équipe. On a Lucas Mezgex. Qui prétendant à Sam Bennett également. Après, c'est des petites équipes. Donc, voilà un peu les leaders. De ce championnat du monde. Donc, on va mettre 1 x 2. Et on va regarder si l'équipe de France est attendue. Et non. Et non, non. Ils n'attendent pas l'équipe de France. Très étonnant. Très étonnant. Ça joue la carte à donner. Arnaud Desmar. Du côté de l'équipe de France. Du côté des Espagnols aussi. Ça doit jouer Valverde, je pense. Sachant que leur meilleur sprinter, Rorace, n'est plus là. Allez, là, ça a 88 km. On va regarder un peu les échappés. Les 11 coureurs. Ce n'est plus le moment de quitter les clés des yeux. Alors, on a Kosyatev. Ok. Du Kazakhstan, on a Maciej Bonnard. José González. Alex Ous. Siskevicius. Carlos Betancourt. Polinsky. Viciozo. Mohorich. Konrad. Et Koshekskov. Ok. Bon, pas une grosse échappée. Pas de gros coureurs en échappé. Mais bon. Ça peut quand même. Ça peut, pourquoi pas, faire quelque chose. Écoutez, on va accélérer un peu. On va remettre un fois à 50 km de l'arrivée. Pour bien se préparer. Voilà. Là, on regarde. C'est les Suisses qui roulent bizarre. Et les Belges. Bizarre que les Suisses roulent. Sachant qu'ils n'ont pas vraiment de coureurs. Mais bon. Ok. Ça a l'air d'être une bonne stratégie pour eux. Alors que ça va être très dur pour l'équipe de France. Arnaud Desmarques, il va se retrouver seul. Sans. Ouais. Sans. Sans Coquillard et sans Boigny. Pareil pour les Allemands. Sans. Sans Kittel. Sans Kittel, les Allemands. Et sans Roger Kluge. Et l'Angleterre. Ouais. La Norvège. Sans Boassenhagen. Ça va être dur, quand même. Ouais. Mais en passant, ils ont Christophe. Donc, ils ne vont pas l'attendre. Après, ouais. Donc, du coup, ça va être. Malheureusement, c'est fini. C'est fini pour eux. C'est fini pour tout ce groupe-là qui sont à 4 minutes. Malheureusement pour eux, c'est mort. Dommage. Dommage. Alors que là, ok. 2 minutes 45. L'échappé. On va accélérer un petit peu. Et ouais. Toujours les Belges et les Allemands qui se mettent à rouler avec Tony Martin. On a également Tony Gallopin qui est là. Alors, c'est bizarre que j'ai les casques de la Lotto Soudal. D'habitude, je ne les ai jamais les casques. C'est très bizarre. D'habitude, je n'ai jamais les casques de la Lotto Soudal. Là, je les ai. Bon, c'est cool. Ok. Donc, toujours les 3 mêmes équipes qui roulent. Là, même si la France... Non, c'est qui qui a arrêté ? Les Suisses ont arrêté de rouler. Les Suisses ont arrêté de rouler. Les... Ouais. Ok. Donc là, ça roule. Ah, la Philippe qui roule. Ah, la Philippe qui roule. Il ne sera pas ok. Hop. On va se mettre en foin. Partir maintenant. Et on va être parti là. Karin Dish qui est protégé par Lucro. Et là, on va regarder en queue de peloton un peu si ça commence à être dur ou pas. Wow. Peut-être parti un peu trop loin. Le peloton reprend du terrain. Est-ce qu'il y a des gens qui commencent à être mal ? Ah oui, on a André Zeid qui commence à être mal. Là, vous voyez que ceux qui sont placés en queue de peloton, ce ne sont pas les leaders pour aujourd'hui. Ils ne gagneront pas aujourd'hui. C'est sûr pour eux, à moins qu'il y en ait qui viennent chercher les bidons. Yorah Sagan. Je ne sais pas comment on dit. Rora, Yorah Sagan. Enfin, en tout cas, on a Peter en leader. Ça, c'est sûr. Qui sera emmené par Michael Collard dans les derniers mètres. Allez, 36 kilomètres dans cette étape. Enfin, dans ce championnat du monde, bien sûr. Au Qatar. Ouais, c'est... Franchement, là, on voit bien quand même. L'argent fait pas mal de choses. Oh, lui, il a un vieux casque pourri Alex Owes. Ah, mais c'est les casques de la... Regardez. Les casques, vous savez de la... Comment il s'appelle, l'équipe, là ? De la Cannondale. Mais voilà, ils sont faits. Donc, pour ceux qui veulent savoir, j'utilise la PCM Daily. C'est pour ça que j'ai les vrais casques et... Non, si j'ai les vrais vélos. Ce n'est pas possible de sortir du peloton. Si, si, j'ai les vrais vélos. Ok, voilà, on peut voir. S-Works, Orbea. On peut voir, on a les cubes, on a des argons. C'est cool. C'est la première chose que je vous conseille cette DB PCM Daily. J'essaierai de vous mettre le lien de la DB dans la description, voilà. Pour que vous l'ayez, vous aussi. Alors, regardez, du coup, Peter Sagan. Sans vélo. C'est un S-Works. Bon, c'est les mêmes partout, mais bon. Je vais voir, Arnaud Demar, est-ce qu'il a un lapierre ou pas ? Il a tant la pierre, Arnaud Demar. Arnaud Demar a bien un lapierre, voilà. Pour l'instant, les vélos sont tous noirs et blancs. Dommage qu'il n'y ait pas de couleurs. Je pense qu'il y a moyen de les avoir en couleurs. Je verrai ça pour les prochaines vidéos. Ok, c'est Van Marck qui s'est arrêté. Donc là, oula, ça roule très fort. Tige Benut qui emmène avec Marcel Ciber, Galbazini. Sylvain Dillier qui remonte. Ouh, Sanderos, Enger. Galopin, Michael Scharr. Allez, là, ça roule vraiment très fort. 22 km et l'échappé qui est toujours en tête. Alex Sobs qui vient de lâcher complètement. Et devant, ils sont partis à 3. Mais ça se regarde, ça se regarde. Ça va revenir très fort, je pense. Attaque de Greg Van Avermaet. Ouh là 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 là, ça c'est un gros... Une grosse chose, là, l'attaque de Greg Van Avermaet. Alors que... Hop, Sagan. Hop. Ah merde, ça marche plus ça. Ah merde, bruh. Bruh, 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 bruh. Alors que là, hop, on va accélérer du coup avec Sagan. Parce que là, Greg Van Avermaet, comment vous dire qu'il ne faut pas le laisser partir ? Allez, Yorah, Sagan, tu vas tout donner mon pote. Allez, 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 allez. Là, il ne faut pas laisser partir Greg Van Avermaet. Il ne faut pas laisser partir Greg Van Avermaet. À 18 kilomètres de l'arrivée. Ah, je crois qu'on peut faire le train, là, maintenant. Ouais, mais Yorah, Sagan, il pêche, là. Ouh là là, Greg Van Avermaet qui a mis une très grosse attaque. Greg Van Avermaet qui a mis vraiment une très, très grosse attaque, là. Mais Peter Sagan qui commence à faire l'effort. Peter Sagan qui a fait l'effort, là, 15 kilomètres. 15 kilomètres. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Yorah, Sagan, tu vas venir ici. Allez, 14 kilomètres. Et là, ça se regarde de nouveau. Attends, attendez. Hop, tu vas suivre lui. Et Sagan, tu vas suivre lui, voilà. Et une nouvelle attaque. Attaque de Tombounen. Tombounen qui part. Et ça suit, là. Fabienne Cancellara qui suit. Duggen Kopp qui suit. Van Avermaet qui suit. Stibar. Là, ouais, tout le monde suit. Donc, je ne pense pas que ça va partir. Allez, mais quelle couleur tu vas prendre ton gel. Je pense qu'il faut qu'on tienne. Il faut tenir jusqu'à la fin, là. Il faut réussir à tenir jusqu'à la fin. Et ça fait mal aux équipes de sprinters. Et Fabienne Cancellara qui va. Ça va être très dur, là, de le reprendre. Et Duggen Kopp qui va. Van Avermaet, ça suit. Ouais, tout le monde essaie de suivre, à peu près. Et là, ouais, là, ça commence à faire mal aux jambes. Ça commence vraiment à faire mal aux jambes. À tout le monde. Mais quand je dis à tout le monde, c'est vraiment à tout le monde. Il n'y a pas une personne à qui ça ne fait pas mal aux jambes. Là, allez. Allez, 6,3 kilomètres de l'arrivée. Et là, c'est toujours la Slovaquie qui emmène avec Michael Collard qui ne va plus en pouvoir dans longtemps. C'est fichu pour Michael Collard. Allez, tu te restes en garde des positions. Et là, c'est Uri Sagan qui va y aller. Qui va emmener son grand frère, Peter Sagan. Le champion de Slovaquie qui est le champion du monde en titre. Qui sont en tête. Qui font course en tête pour l'instant. Et c'est parti. Yorai Sagan qui va lancer. Il lance. Il lance à 2,4 kilomètres. Et ça va être tôt pour Peter Sagan. Ça va être très tôt pour Peter Sagan. Allez, Peter Sagan. 1,4 kilomètres. Il va lancer. Il est en tête. Et Peter Sagan qui va conserver son titre de champion du monde. Peter Sagan. Vainqueur à Doha. Ici au Qatar. Magnifique victoire. André Repel. Qui arrache la deuxième place. Alexandre Arisov. Troisième. Arnaud Desmar. Tout seul qui a réussi à finir quatrième quand même. On a Yaviviani. Van Avermaet. Cavendish. Porcef. Ewan. Drucker. Bennett. Degan Cobb. Tombounen. Et voilà. Vous regardez après. Modolo. Katowski. Mais magnifique victoire de Peter Sagan. Qui conserve son titre de champion du monde. Aujourd'hui à Doha. Au Qatar. Magnifique victoire de Peter Sagan. Très très belle victoire de Peter Sagan. Qui a lancé d'un peu trop tard même. On aurait dû lancer un peu plus tôt. Parce que Greppel revenait très fort derrière. Il n'aurait pas fallu qu'il y ait quelques mètres de plus. Mais en tout cas. Magnifique victoire du Slovaque. Peter Sagan devant André Greppel et Alexander Christophe. On revoit ce sprint. Ok. On est sur la vue André Greppel. Là on voit Peter Sagan qui est ici. Apparemment. Oh non. C'est la vue à qui ça ? C'est la vue de qui alors ? Je ne sais pas qui c'était là. Là on revoit le gros sprint. Ah non. Ça c'était en Belge. C'était en Bounen alors. On revoit le gros sprint de Peter Sagan avec son petit frère Uri Sagan qui l'avait emmené jusqu'au bout. Et la magnifique victoire de Peter Sagan avec André Greppel. Deuxième. Alexander Christophe troisième. Et Arnaud Desmar quatrième. On a Viviani qui fait cinquième d'ailleurs. Très belle. Et là on voit la joie du petit frère Uri Sagan. Voilà on voit qu'il le dépose. Là Peter Sagan qui fait l'effort. Il se replace. Et là il va lancer son sprint. Pour aller chercher une très belle victoire. A Doha. Au Qatar. Voilà on voit le magnifique sprint. Et là il va lever les bras. C'est un champion. C'est un réel champion. Peter Sagan on voit. Et comme André Greppel revenait fort. On voit la vue de côté. Là on le voit. Il va lever les bras. En tant que vainqueur. Peter Sagan qui remporte. Ce championnat du monde. Voilà on va regarder cette fois-ci les podiums. Oh là là magnifique. Magnifique prestation. Ok j'ai été déconnecté. Pas très grave. La victoire de Peter Sagan. Devant de Greppel. Alexander Christophe. Demar Viviani. En avant Matt Cavendish. Pour Sef. Ewaab. Ewan. Et Jempi Drucker. Pour finir ce top 10. Donc ok bon. Ça c'est l'Italie. Mais ça marche pas vraiment. Sagan le plus fort. Victoire de Peter Sagan à l'arraché les gars. Magnifique victoire. Magnifique victoire. Avec ses stats. De fou. Donc est-ce qu'on a eu des abandons. Oui on a eu des abandons. On a eu l'abandon de Juno Assignyman et de Adam Hansen. Mais voilà. En tout cas magnifique victoire. De Peter Sagan. Hop 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 hop. Ok ok ok. Bon en tout cas j'espère les gars que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et en tout cas magnifique victoire de Peter Sagan qui commence à ressentir. Je le redis, je le redis. Portez vous bien. Passez de bons champions de monde devant votre télé. Et moi je vous dis à la prochaine. Portez vous bien. Salut tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501